bienvenue à cette seconde édition de day one merci alors tout d'abord voilà pourquoi vous êtes venu ici sur cet événement international je suis venu à la demande de denis pour répondre à son objectif qui est de pouvoir travailler sur à la fois l'innovation sur le monde de l'entrepreneuriat et sur les bienfaits à l'environnement et d'une manière plus large les enjeux écologiques climatiques etc et donc forcément en tant que président d'ONG d'une part je suis ravi de pouvoir participer à ce type d'événements et aussi de pouvoir partager avec des entreprises sur ces enjeux et le rôle de l'innovation etc alors en parlant de d'écologie en parlant de présidence d'une ONG je pense que nous allons parler du Jane Goodall Institute France une grande femme que j'ai eu l'opportunité notamment avec vous d'interviewer à plusieurs reprises qu'est ce que vous avez envie de nous dire justement au sujet du GGI France et quelles sont vos prochaines campagnes alors au niveau de l'institut Jane Goodall France on relaye comme tous les bureaux à l'international l'ensemble des actions que l'on mène c'est à dire à la fois des actions préservations sur le terrain sensibilisation alors avec dans une démarche holistique puisque on met au coeur de notre nos programmes de conservation les populations locales donc ça veut dire aller jusqu'à leur permettre de développer des nouvelles choses des nouveaux business on parle de women empowerment on parle de lutte contre contre le réchauffement climatique et puis la deuxième mission étant de travailler sur notre réseau éducatif qui est aujourd'hui voilà la jeunesse le futur qui comprend on est notre présence dans une centaine de pays donc pour les jeunes et puis aussi les moins jeunes puisqu'on a des universitaires et même des entrepreneurs qui font partie de plus en plus de ces groupes et on en est ravis il n'y a pas eu vous n'avez pas lancé une campagne au sujet des téléphones portables voilà expliquez nous alors voilà le le programme routes and shoots il a un petit peu deux volets le premier volet c'est de pouvoir permettre à des enfants de créer leurs propres actions donc ça c'est important qu'ils soient moteurs de ce qu'ils ont envie de faire mais dès lors qu'effectivement on rentre dans un dans un axe à la fois sociétal environnemental et le on profite de de ce réseau d'enfants pour lancer des campagnes internationales en simultané dans tous les pays donc cette campagne il ya une campagne qu'on a mené qui est s'appelle l'appel de la forêt et donc qui consiste à battre de par le monde inciter à recycler ses téléphones portables et on mènera d'autres campagnes parce qu'il ya des métaux rares dedans il est dans ce réseau absolument et concernant des one vous pensez que ça peut participer à l'éveil à une prise de conscience un réseau de networking et notamment la naissance de nouveaux projets innovants disruptants engageants engagés oui certainement à plusieurs niveaux d'abord parce que on voit un vrai virage par rapport à l'usage de l'innovation et notamment porté par la jeune génération donc on voit énormément de projets universitaires et des voilà d'ingénieurs de start-up heures qui vont dans le bon sens et ça on peut que sans féliciter et au niveau de l'entreprise il ya voilà on a passé le stade de la seule prise de conscience et de la seule communication parce qu'effectivement maintenant qu'il ya un réveil des consciences les entreprises ont cette volonté de pouvoir communiquer sur leur prise de parti sur le sujet et là on voit naître à un vrai investissement avec des valeurs beaucoup plus profondes et le fait justement de travailler de plus en plus avec des ong avec des scientifiques et c est un petit peu la preuve et on le voit un petit peu tous les jours et gens voilà je m'en félicite on voit que jane godo est extrêmement impliquée auprès de la jeunesse elle voyage énormément alors compte des écoles des universités des institutions à l'inspire mais je pense qu'également elle est aussi pensez vous elle est inspirée par ce mouvement ou frais des futurs et c'est où les jeunes s'engagent font la grève de l'école pour justement dire aux responsables notamment politiques genre maintenant il est vraiment temps d'agir on arrête oui c'est pour elle c'est pour elle c'est quelque chose de formidable de voir que le message qu'elle porte depuis des dizaines d'années soit aujourd'hui repris par des jeunes avec leurs propres mots avec leurs propres mouvements mais avec un même objectif donc avec peut-être aussi un petit peu de un peu de révolte en plus mais en tout cas c'est voilà je les vois ça de manière extrêmement positive voilà et je pense que c'est important aussi de savoir écouter je pense à voilà tout le monde parle de greta en ce moment notamment je pense que voilà c'est important d'écouter ce qu'elle dit parce que elle incarne un mouvement elle incarne beaucoup de personnes qui 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 la suivent voilà c'est une question de respect pour finalement ce qu'elle porte quels que soient les mots qu'elle peut utiliser voilà merci beaucoup pierre merci 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 merci